La question des personnes et des biens se laisse voir. Est-ce qu'il y a une ambiance tranquillement ? Il y a une ambiance tranquillement. Chaque jour, il y a une ambiance tranquille. Nous sommes là. L'ambiance n'est pas comme ça. Mais l'ambiance n'est pas comme ça. On est ici à Mindouli, on est vraiment libre. Est-ce qu'on ne vous a pas bombardé ? Il n'y avait pas de bombardement, il n'y avait pas aussi des armes à Mindouli. Ici à Mindouli, on est bien. On n'est pas bombardé par l'hérico ici. Il n'y a pas de militaires qui font la violence aussi. Il n'y a pas d'individu aussi qui est dans la ville. Ici, là, il n'y a rien, il n'y a rien. En tout cas, on est bien à Mindouli, la vie continue. Donc tout ce qu'on dit à la radio-là, c'est du mensonge ? C'est du mensonge. Quelqu'un qui parle comme ça ? Saint-Nufron, il ne connaît pas. Il n'était pas sur le terrain à Mindouli. S'il parle de n'importe quoi, c'est pas bon. Oui. Il n'y a rien à dire. C'est des lois comme ça, mais tout le monde va faire de l'よろ. C'est des lois. C'est des lois de s'envoyer. Il n'y a pas de violence. Il n'y a des lois de bombarder. Il n'y a pas de violence. Il n'y a un loup. Tu usas un nous amour. On se fait mal à quelque chose. Il n'y a pas d'être un peu au-delà. Ici, on n'y a pas de même populaire, ça veut dire qu'on a dit que ça veut dire qu'on a dit qu'on a fait ça. Vous pouvez dire que c'est bien. En plus, comme vous avez vu les descendants, vous avez vu les populations, d'ailleurs qui sont curieuses, qui vaquent à leurs occupations normalement, qui vivent comme d'habitude. Nous aussi nous entendons par les médias ces choses étonnantes, comme quoi on aurait enlevé les rails de Mindouli jusqu'à Masemboloubaki, qu'à Mindouli, il n'y a plus personne, les gens sont allés dans la forêt. Nous sommes étonnés et nous demandons même quel est l'objectif d'une telle désinformation. Moi, personnellement, ça dit que de temps en temps, je suis la radio. Ça m'écoeure, je ne sais pas si c'est quelle sorte de journaliste. S'ils viennent d'habitude à Vinza pour faire le constat et puis raconter ce qui est vrai. C'est quel genre de radio ? S'ils sont contre Vinza ou bien s'ils sont pour Vinza, nous ne comprenons pas. Sinon, en principe, nous vacons à nos occupations. Je peux dire ceci, vous êtes bien et bien à Vinza, vous le constatez. La administration fonctionne normalement, les populations sont là. C'est qu'avec ce qui s'était passé à Brazzaville, il y a eu des ex-exactions à Brazzaville, il y a eu quelques ex-combattants qui sont venus à Vinza. Vous savez, là, il y a une base qu'on appelle CEPER. Et cette base, c'est une tournée qui la gère avec ses neigeants. Donc, lorsqu'il y a des situations là-bas, les gens replient pour le CEPER. Donc, il y a eu quelques têtes qui sont arrivées à Vinza pour se camoufler, effectivement. Il y a eu le passage d'un hélicoptère pour faire une reconnaissance. Un premier jour, le lendemain, l'hélicoptère est passé pour damer la base des Nijas, des ex-combattants. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu quelques populations qui avaient pris peur. Est-il que lors de nos déplacements dans ces différentes localités, nous avons recueilli les avis des autorités administratives.